taureau bonjour à toutes et bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis pour ma part très très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle parenthèse ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait une parenthèse et c'est un format que j'affectionne particulièrement donc je suis vraiment un ravi alors cette parenthèse pour ceux qui connaissent je suis désolé je vais me répéter pour ceux qui ne connaissent pas c'est un format plus court que les lectures mensuelles qui nous permet soit de mettre en lumière une énergie ou une situation peut-être qui est la vôtre que vous traversez en ce moment donc ça peut vous parler ça peut ne pas vous parler du tout vous allez le savoir immédiatement puisqu'on a le coeur de la situation au coeur du tirage merci pour pour votre présence et puis pour votre bienveillance également on va démarrer tout de suite alors déjà vous avez pas mal d'arcades majeurs c'est le deuxième tirage que je fais et j'ai pas mal d'arcades majeurs on va commencer par la force la force c'est vraiment l'arcades normalement de la motivation de l'endurance de la confiance en soi de la concentration et du contrôle dans ce tirage j'ai l'impression que ce dont il est question là pour vous c'est de vous confronter à quelque chose qui vous met peut-être à l'épreuve et qui va en tout cas vous pensez c'est pas cette chose qui fait que c'est vous qui pensez que dans cette situation dans cette relation dans ce je ne sais pas quoi dans cette perspective là ou cette émotion ou je ne sais pas quoi en tout cas vous devez faire preuve de sang froid de calme voilà la force c'est quelque chose qui se mesure avec une inertie ou avec une résistance ou vous comprenez l'idée donc vous là c'est vraiment au coeur du tirage jusqu'où pouvez-vous tenir en gardant le self votre self contrôle jusqu'où vous pouvez aller en ayant la tête froide et en ayant une attitude qui va vous permettre en tout cas d'estimer que vous êtes encore aux manettes dans une situation dans une réaction dont je ne sais pas quoi c'est au coeur de votre tirage ce qui veut dire que c'est vraiment important la force en plus c'est quand même en arcades majeures ce qui veut dire que ça pas que ça augmente mais que ça renforce quand même l'idée que pour vous si ça vous parle c'est quelque chose de très important je ne sais pas pourquoi ça peut être important de toute façon ce sera forcément différent pour chacun et chacune d'entre vous mais prenez en compte cette idée que vous avez quelque chose là sans doute à apprivoiser et qui n'est pas forcément simple et qui va en tout cas vous pousser à rester mobilisé concentré pour garder votre calme pour garder votre sang froid il ya sans doute une situation qui vous met à l'épreuve qu'est ce qui vous a amené vers ça le pape alors le pape représente d'une façon assez générale tout ce qui est traditionnel tout ce qui est structuré tout ce qui est conforme on a une idée de règles de c'est pas uniquement ça le pape peut représenter aussi le lien que l'on a avec un membre de la famille on est on parle souvent d'un mariage d'un contrat mais on va élargir au sens dans un sens un peu plus large on va dire élargir au sens large pardonnez moi pour cette redondance mais vous comprenez l'idée on va essayer d'avoir un champ plus vaste en tout cas d'interprétation donc on va partir du principe qu'il est possible que la situation par exemple ou la relation qui vous pousse un petit peu à l'épreuve ou qui vous met un petit peu à l'épreuve là sur cette période si ça vous parle peut être en lien avec la famille peut être en lien avec un mariage ou peut être également en lien avec un apprentissage parce que le pape fait référence également à des notions d'apprentissage d'enseignement de transmission de savoirs de connaissances tout en ayant un aspect conforme réglementaire traditionnel si par exemple c'est en famille comme je vous disais ça peut être dans le cadre d'un mariage puisqu'on est dans la tradition d'un d'un contrat d'amour ou d'un contrat de mariage mais en élargissant effectivement on peut dire que ça peut être en lien avec vos études que ça peut être en lien avec votre famille que ça peut être en lien avec avec vos croyances c'est possible aussi avec des croyances et ça serait pas ça serait pas étonnant parce que vous avez le diable ici on va y on va y revenir il n'est pas tout seul mais c'est très bien on va y on va y revenir ce qui vient vous aider par rapport à cette mise à l'épreuve ou à cette cette chose que vous devez un petit peu prendre en charge et apprivoiser ce qui va venir vous aider vous avez la 10 de bâton avec la 3 de bâton alors déjà on va parler des bâtons puisque vous avez deux cartes qui sont avec cet élément le l'élément du bâton et l'élément qui est associé à l'action à la passion à l'enthousiasme à tout ce qui fait que c'est de l'énergie pure c'est de l'énergie vitale passionné enthousiaste créative c'est tout ça le bâton la 10 de bâton nous explique que ce qui vient vous aider c'est que vous êtes en train de clôturer un chapitre et un chapitre qui vous permet d'entrevoir avec cette 3 de bâton que quelque chose va arriver vous êtes conscient ou consciente que ce que vous êtes en train de porter à bout de bras et qui vous met peut-être à l'épreuve dans un cadre particulier c'est quelque chose qui est en train d'arriver à son terme et c'est un peu éprouvant pour vous parce qu'avec cette 10 de bâton je sais pas si vous le voyez bien mais ce personnage se baisse pour cueillir les fleurs qui sont au sol mais à chaque fois qu'elle ramasse une fleur elle la rajoute sur son dos c'est vraiment l'image de ça c'est à dire que vous portez sur votre dos peut-être même que vous en avez mal au dos en ce moment mais vous portez littéralement sur votre dos le poids de vos responsabilités le poids de tout ce qui vous encombre le poids de tout ce que de tout un tas de choses qui peuvent se passer et il est possible que vous en ayez plein le dos c'est pas qu'une image en fait ce qu'il ya de bien je pense c'est que vous êtes consciente et conscient comme je vous disais que c'est que vous arrivez au bout de ce chapitre quelque chose on vous sait que c'est en train de se clôturer de se terminer je ne sais pas comment et je ne sais pas pourquoi mais si ça vous parle vous devez comprendre cette fin de cycle cette fin de chapitre vous permet également de savoir que quelque chose va arriver et vous le savez parce que peut-être vous avez fait des choix peut-être vous vous êtes positionné d'une façon ferme et d'une façon catégorique dans vers une comment je pourrais dire avec une façon d'être une façon de voilà ce qui précède la 3 de bâton c'est la 2 c'est à dire un moment où vous avez pris le temps de comprendre la situation de l'analysé de peser le pour et le contre parce que vous saviez que c'était important parce que vous saviez aussi que c'était quelque chose qui allait durer peut-être dans le temps et donc qui nécessitait de votre part une attention particulière de compréhension d'études de deux voilà on regarde bien chaque aspect on on essaie de bien comprendre les coins les recoins les tout ce qu'il ya devant derrière à côté etc de prendre vraiment cette considération globale et générale pour vous positionner le fait de vous positionner fait qu'effectivement bah ça vous met peut-être dans une situation vous avez des choses à gérer et que c'est pas forcément des situations très confortable mais vous savez que quelque chose doit arriver va arriver parce que c'est une ouverture une fin de cycle forcément va ouvrir sur un nouveau chapitre va ouvrir une nouvelle fenêtre et vous êtes pleinement conscient et consciente que cette fenêtre là même si vous ne savez pas quand les choses peuvent arriver vous savez que quelque chose est en cours et ça c'est ce qui vient vous aider mais ça pèse c'est juste que là ça ça pesait bien lourd sur vos épaules ce que vous désirez par dessus tout la huit de deniers alors la huit de deniers c'est une énergie de travail où l'on est acharné jusqu'à jusqu'à s'assommer s'abrutir d'une certaine façon dans quelque chose parce que ça parce que ça nous tient à coeur cette huit de deniers nous explique que vous êtes capable dans la situation qui est la vôtre ou dans la relation ou dans je ne sais pas quoi là vous êtes capable de donner sans compter et de faire tous les efforts qui seront nécessaires pour obtenir un résultat qui vous que vous espérez peut-être quoi que ce soit d'anti les questions ce que vous voulez vous c'est peut-être arrêter de subir et d'une certaine façon entrer dans le dans l'action dans le faire dans maintenant maintenant on se met au boulot on se retrousse les manches et on y va on arrête de on arrête d'empiler sur les épaules on arrête d'attendre aussi que ça arrive voilà ce que vous voulez vous c'est mettre quelque chose en route avec beaucoup de il ya beaucoup dans cette carte on a on a des notions vraiment comme avec la force d'ailleurs d'endurance de motivation de persévérance quelque chose qui est vraiment tenace tenace vraiment et c'est ce que vous voulez vous voulez aller quelque part vous voulez ne pas laisser les choses se faire ou se défaire vous voulez aller vers certains résultats vous voulez obtenir quelque chose vous voulez cueillir le fruit d'une d'une récolte dans la beurde d'une cité dans une situation ce vers quoi vous allez alors le diable est venu heureusement pas tout seul avec le soleil ça c'est une belle association le diable nous parle dans dans cette situation si ça vous parle de tout ce qui vous permet de vous rendre compte que vous êtes en prison ou sous l'emprise de quelque chose de quelqu'un d'une situation de fait dans le contexte d'un produit le diable c'est ça alors ça n'est pas que ça et c'est très bien qu'il soit accompagné ici par le par le soleil parce que ça nous explique que vous prenez conscience peut-être de vos de vos limites de ce qui vous empêche d'avancer on sent qu'il y a une énergie un désir d'avancer quelque part vous prenez conscience de ce qui vous empêche d'avancer vous prenez conscience de ce qui fait que vous êtes peut-être aussi dans de l'auto sabotage à vous dénigrer à vous dire que vous n'êtes peut-être pas capable que vous n'avez pas les moyens que vous ne méritez pas que ça me voilà que que vous n'êtes pas à la hauteur etc etc ça nous explique également que vous êtes capable de faire preuve d'une imagination et là aussi on a des alors j'aime pas trop ce mot mais je ne peux pas ne pas en parler avec le diable on a des notions de de pouvoir le pouvoir peut être exercé par vous sur d'autres pour de la manipulation mais ce sont aussi des le pouvoir des autres ou des situations ou d'un produit ou de quelque chose qui d'une certaine façon vous manipule ce diable n'est pas venu tout seul le diable est là est venu avec le soleil c'est à dire que vous mettez en lumière littéralement ce qui peut être bloquant ce qui peut être piégeant et ce qui peut empêcher mais de votre point de vue de votre site de votre place à vous une situation d'évoluer vous mettez en lumière un mécanisme vous mettez en lumière une addiction vous mettez en lumière un mode de fonctionnement vous mettez en lumière quelque chose vous prenez conscience de quelque chose et ça va vers une véritable libération parce que quand on prend conscience forcément c'est le début peut-être de la fin de cette chose qui empêche voilà pour vous amis taureaux j'espère que cette parenthèse fera écho à ce que vous vivez merci en tout cas pour pour votre présence également pour tous vos soutiens vos likes vos commentaires vos abonnements merci vraiment pour pour tout ça je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo en attendant prenez soin de vous et merci pour tout en attendant prenez soin de vous et merci pour tout merci pour tout